Bonjour à tous! Et je vous invite à tourner dans notre lettre de Pierre, première lettre de Pierre au chapitre 2. Et donc, on continue notre étude, chapitre 2, verset 11, et on va aller jusqu'au verset 17. Mais aujourd'hui, peut-être que mon message, vous allez peut-être le trouver un peu différent dans son approche, parce qu'il y a vraiment un changement au verset 11. Il change de sujet, il va continuer le sujet, il y a quand même une trame de pensée, mais il change et ensuite de ça, il va traiter sur une grande portion, jusqu'à la fin du chapitre 4, des sujets qu'on va regarder tantôt. Et j'ai pensé commencer par vraiment, on va s'attarder peut-être un petit peu plus au verset 11 et 12, mais c'est vraiment un message d'introduction à cette grande section-là, qui va couvrir deux chapitres et demi. Donc, on va lancer ça, et évidemment, on va toucher au texte, là. N'inquiétez-vous pas pour ça, mais disons que mon objectif aujourd'hui, c'est de lancer une balle dans les airs pour ratterrir dans le texte. Et ma job, ça va être un peu que vous voyez le lien entre ma balle dans les airs, on appelait ça une floune, quand on fait des hommes, là. Puis après ça, ratterrir dans le texte, et là, après ça, les différents liens vont se faire. Mais, ben, en tout cas, j'espère. Sinon, c'est parce que j'ai manqué ma job. Donc, chapitre 2, verset 11. «Bien-aimés, je vous exhorte en tant qu'étrangers et voyageurs à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Au milieu des païens, ayez une bonne conduite, afin que là où ils vous calomnient, comme faisant le mal, ils voient vos œuvres bonnes et glorifient Dieu au jour de sa visite. À cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution humaine, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir ceux qui font le mal et louer ceux qui font le bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des insensés. Comme des hommes libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais comme des serviteurs de Dieu. Honorer tout le monde. Aimez vos frères, craignez Dieu, honorer le roi. Prions. Seigneur, c'est avec un sentiment de reconnaissance que je veux te louer ce matin de pouvoir prendre part à l'enseignement de ta parole dans cette église ce matin. Et je te prie pour ta bénédiction sur ton peuple. Que ce message puisse trouver une place dans nos cœurs, nos cœurs si durs parfois. piètre de sujets qui sont culturellement une offense pour ceux qui ne sont pas dans ton peuple. Nous voulons apprendre à la foi de ta parole, mais également apprendre à leur communiquer et à comprendre la manière dont le monde réfléchit. Mais nous voulons le faire à la lumière de ta parole. Cette parole qui est notre guide, notre arme pour le combat. Et c'est par elle également qu'on est sanctifié. Et c'est notre désir ce matin que partonne ton esprit, que ta parole puisse produire ses fruits dans nos vies, dans notre église. C'est en Christ qu'on te prie. Amen. Alors, commençons par rappeler ce que Pierre nous dit juste un petit peu avant. « Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Et, tu sais, notez qu'on est un peuple élu, une nation sainte, un sacerdoce royal, un peuple racheté. Et Pierre, on avait détaillé qu'il l'appliquait aux personnes de la Nouvelle Alliance qui s'ouvrait aux nations. Et donc, on fait partie de cette Nouvelle Alliance-là. Et on est dans le peuple de Dieu. Et même, il va utiliser l'expression « peuple de Dieu » au verset « après ». Mais la notion de prêtre, de sacrificateur, ça suppose un certain rôle de médiation, d'intercession. Et donc, dans la ligne de pensée, si on comprend ces notions, ça va soulever une question. Et ça l'a fait couler beaucoup d'encre depuis le début de l'Église. Et c'était pertinent pour les lecteurs de Pierre. Et quand on voit ça, OK, on est un sacerdoce royal. Alors, on sait que dans l'Ancien Testament, ceux qui exerçaient le sacerdoce, c'était les intermédiaires de Dieu pour le peuple et du peuple envers Dieu. Et donc, si on devient un sacerdoce royal, ça suppose qu'il y a un certain rôle de médiateur. Et donc, pour les lecteurs, ça pose la question, c'est quoi notre rôle en tant que sacerdoce. Et évidemment, ça suppose d'interagir avec la culture dans laquelle on se trouve. Culture au sens général, que ce soit les pays, il y a diverses cultures dans le monde. Et je la prends vraiment dans un sens général. Et donc, cette manière de se concevoir notre identité chrétienne comme une nation sainte, un sacerdoce, etc., va soulever inévitablement la question, comment on va interagir avec le monde? Et là, il y a différentes théories et différentes approches. Et je ne vous cache pas que dans l'histoire de l'Église, il y a beaucoup de théories. Et depuis plusieurs années, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une espèce de changement majeur culturel. Et ces discussions-là sont réanimées d'une manière ou d'une autre. Et là, on va regarder les différentes positions. Et on va essayer de se positionner. Et là, on va essayer de comment on doit interagir avec le gouvernement, avec notre voisin. Et là, il y a des paquets de discussions là-dedans. Et Pierre s'adresse à cette question-là. Évidemment, pas dans tous les détails. Paul va donner d'autres détails, Jacques. Et même l'Apocalypse va donner des détails supplémentaires sur comment interagir. On n'a pas tout dans Pierre. Mais Pierre, dans son contexte, veut vraiment adresser des questions particulières. Et donc, si on s'identifie en tant que cette nation sainte et peuple de Dieu, alors c'est quoi nos devoirs? Et ça, c'est la section qu'on va commencer. Et les devoirs vont s'étirer jusqu'au verset 19 environ du chapitre. Et ensuite de ça, quasiment jusqu'à la fin du chapitre 4, pas quasiment, jusqu'à la fin du chapitre 4, on pourrait mettre le grand terme, comment souffrir en tant que chrétien. Et donc, les devoirs chrétiens et la souffrance chrétienne. Et là, il va avoir le sujet de la souffrance de différentes manières, mais surtout par la persécution. Et donc, Pierre va réfléchir, va amener vraiment beaucoup de réflexions sur ces thèmes-là. Et donc, on lance ces réflexions-là aujourd'hui. Et puis, le verset 11 et 12, d'ailleurs, je remarquais que dans la majorité des commentateurs, les commentateurs qui se trouvent à être aussi des prédications mises par écrit, la majorité, je pense qu'ils prennent les versets 11 et 12 à peu près comme une introduction pour quasiment jusqu'au chapitre 4, verset 19, à la fin du chapitre. Beaucoup de commentateurs. Commentateurs et je me suis dit, bien, c'est avec raison, je pense. Parce qu'il y a un thème au verset 11 vraiment important qui va, sur lequel on va revenir, mais qu'on a déjà abordé, si vous vous souvenez, évidemment, vous connaissez par cœur la série, là. Mais dans notre première prédication, on avait parlé d'un thème, celui d'être étranger, celle d'être des pèlerins sur cette terre. Et donc, la première affirmation de Pierre, c'est « J'écris aux élus qui sont étrangers dans la dispersion, en Galatie, dans le pont, etc., etc. » Et donc, les lecteurs de Pierre étaient littéralement des étrangers sur leur terre. Mais ici, au verset 11, il reprend cette réalité-là pour en tirer des applications aussi spirituelles. Et si j'avais un titre à mon message, donc, je peux le prendre en note, et puis, vous avez vu que mon PowerPoint est super intéressant. Et si j'avais un titre à donner aujourd'hui, ça serait comme ceci, « Développer sa mentalité de pèlerin. » Et donc, c'est un peu ce que je veux voir aujourd'hui avec vous. Et toutes ces questions-là de réfléchir à la culture et notre interaction est dans cette grande question-là, comment, en tant que pèlerin, je vais interagir avec eux? Notre identité, telle que décrite par Pierre, amène nécessairement un lot de questionnements et de réflexions. Mais commençons par une réflexion théologique. Puis, la réflexion théologique que je vais vous amener est connectée avec le texte. Ou ce que j'espère, que quand on va tomber dedans, vous allez dire, « Ah, OK, oui, c'est ça. » Parce qu'il y a des choses qui sont présupposées par Pierre, qui ressortent, mais qui ne sont pas nécessairement toutes détaillées. Et mon but, vous allez voir, on va atterrir dans le texte dedans. Et je lance la réflexion avec Don Carson, il y a plusieurs années, il faisait une conférence. Et la conférence avait le but de traiter sur la culture et l'interaction avec la culture, l'évangélisation, pas l'évangélisation, et ces choses-là. Et il a commencé sa réflexion, sa conférence en disant, « Le monde post-moderne est déjà mort. » Et ça, ça fait quasiment une dizaine d'années de ça. Et je faisais un cours sur les épites de Pierre, d'ailleurs, puis il mentionnait ce point-là. Et un des exemples qu'il donnait, puis qu'il nous partageait dans son cours, c'était Luc Ferry. D'ailleurs, pour le fond, un matin, en m'en venant, je me suis mis à une conférence de Luc Ferry sur ce sujet-là. Il disait, « Ah, il dit, comment ça, il résumait bien sa pensée. » J'ai lu Luc Ferry aussi, là. Et Luc Ferry, dans un de ses ouvrages, et c'est une mode depuis plusieurs années, surtout depuis une trentaine d'années, chez les philosophes, on s'intéresse moins à la question de, au niveau philosophique, de comment poser des questions, interagir et tout ça. Mais plutôt, on cherche à revenir à l'essence de ce qu'était la philosophie. Et Pierre Addo, là, même si je vous nomme les noms, c'est pas grave, mais lui a vraiment lancé la réflexion en disant, « Le but de la philosophie à l'origine, c'était apprendre à vivre. » Et Luc Ferry, dans son livre, « Apprendre à vivre », va analyser cinq philosophies, et parmi elles, il y a le christianisme. Et la plus grande critique qu'il fait, puis sa description du christianisme est relativement bonne. Et il n'est pas, il n'est pas, il va parler des chrétiens, puis il va décrire le christianisme, puis lui, il va mentionner qu'il n'est pas chrétien, puis qu'il n'adhère pas à ça, mais la description qu'il en fait est quand même assez bonne. Mais quand il arrive à critiquer le christianisme, la plus grosse critique qu'on peut trouver chez Luc Ferry, c'est à peu près ceci, c'est qu'il va dire, « C'est trop beau pour être vrai. » Mais Don Carson, il a une dizaine d'années, 12 ans peut-être, pour lui, il disait que ces philosophes-là, comme Derrida, Foucault, Lyotard et compagnie, qui ont forgé un peu la pensée post-moderne, si c'est déjà mort, en fait, ils ne sont même plus lus dans les universités. On sait que, on est déjà rendu à d'autres choses, si les auteurs ne sont plus lus. J'amènerais une note, parce que là, on est 10 ans plus tard, et la pandémie a changé beaucoup de choses. Et Michel Foucault est un des philosophes ramenés à l'actualité aujourd'hui. Pourquoi? Parce que lui, et en fait, Michel Foucault va être pris par deux groupes. D'un côté, il gagne en popularité à cause de ses travaux qu'il avait faits sur l'état de surveillance et la biopolitique, qui lançait l'idée, il y a déjà 30 ans, qu'on s'en va vers un état de surveillance et qu'en fait, la politique va gérer le biologique. Et donc, on s'en va dans un système de plus en plus médicalisé. Et donc, en tout cas, bon, il lançait le sujet. Fait qu'évidemment, avec ce qui se passe, il est ramené, parce qu'on se dit, écoutons, il semble avoir mis le doigt sur quelque chose. D'un point de vue chrétien, on peut lire les travaux de Francis Schaeffer, puis il mettait le doigt là-dessus, lui-ci, dans les années 80. Mais il y a un autre groupe, puis il est élu par des sociologues, des psychologues, des philosophes. Et d'un autre côté, il est élu par un autre groupe, les WOC. Parce que les WOC cherchent à trouver une assise plus solide à leur pensée pour justifier leur présence dans les universités. Et là, ils prennent quelques travaux, évidemment sélectionnés de Michel Foucault, en disant, voyez, lui était de notre bord, tu sais. Fait qu'il cherche à être animé. Mais là, il y a des critiques qui commencent à arriver pour dire, ouais, il n'a peut-être pas été aussi loin que ce que vous voulez lui faire dire. Et mon point, c'est ceci. Même si vous n'avez pas lu les gros travaux de ces auteurs-là, c'est que, en fait, ces philosophes, ces philosophies-là, influencent. Influencent la culture. et ça commence souvent dans les universités et après ça, ça va descendre un petit peu partout. Ils vont influencer comment? Par exemple, un, aujourd'hui, il y a un refus de dire qu'une philosophie ou une religion est méchante ou est mauvaise ou est fausse. on ne peut plus dire ça. C'est une nouvelle forme de tolérance qui, la tolérance est comme devenue la première vertu, mais c'est en même temps celle qui nous condamne. Sur le dos de l'acceptation de tout le monde, on se donne le droit de devenir intolérant à ceux qui disent qu'on n'est pas tolérant ou que, eux autres, c'est faux. Ben là, c'est de dire que c'est faux. Ben là, c'est intolérant. Et là, il y a un exercice aujourd'hui de censure incroyable. Et pour les chrétiens, il faut qu'on le voit. Je crois que c'était Calgary au Canada. La ville veut passer un projet de loi ou discuter un projet de loi pour interdire la vente des Bibles. parce que la Bible parle contre l'homosexualité au Canada. Et donc, de dénoncer des choses. Ben là, c'est de dire, c'est de disqualifier une personne pour dire qu'elle est intolérante. Aujourd'hui, on aime les histoires personnelles. Ben, les grands récits, là, on n'est plus là-dedans. C'est ton histoire. j'écoute ton histoire, tu écoutes la mienne, puis on est plus là-dedans. Et donc, quand on arrive avec un grand récit où ce que là, la Bible, par exemple, va dire que Dieu a créé, puis là, il y a tout un grand récit de l'histoire dans lequel nous, on se place là-dedans, alors là, on devient extrêmement sceptique. Et donc, c'est une des caractéristiques qu'on voit dans notre culture influencée par ces mouvements-là. Deuxièmement, au niveau moral. Au niveau moral, on nie complètement qu'il y a des choses mauvaises, bonnes ou méchantes. C'est tellement tout rendu relatif. Alors, comment qu'on peut expliquer ce qui est bien, ce qui est mal? C'est quoi nos devoirs? C'est quoi qu'on a à faire dans une culture comme ça? Et là, je vous parle, je pars de notre culture. Mais en même temps, on peut réfléchir à la culture qui était abondante. Je veux dire, les chrétiens qui lisaient Pierre, là, ils étaient sous Néron, là. Ils trempaient des chrétiens dans le goudron, puis ils éclairaient son jardin avec le soir, là, ils les allumaient, comme des torts. Tu sais, je veux dire, ils étaient dans ce monde, là. Il y avait des villes avec des temples partout. Le temple, c'était la manière de se rassembler. C'était là qu'on faisait les transactions. C'était là qu'on... Et là, tout d'un coup, on se convertit, puis on ne va plus dans ces milieux-là. On se prive de la vie sociale, on ne veut plus participer. Et donc, tu sais, on est là-dedans, mais dans notre culture aussi. Et Pierre veut adresser ces questions-là à nous qui se trouvent dans ces cultures-là. Et donc, au niveau moral, on n'est plus capable d'expliquer ce qui est bien et ce qui est mal. Et donc, il arrive qu'on joue sur les histoires qui nous sont racontées. Je vais vous donner un exemple. Je me rappelle, j'étais en secondaire 5, ça fait déjà quand même une couple d'années. Ils ont sorti le film « Le Titanic ». Tu sais, ça prend deux... À l'époque, c'était des VHS, ça prenait deux cassettes. On avait tout hâte d'arriver à deuxième pour voir le bateau couler, parce que là, non, mais c'est vrai, mais il avait mis le budget incroyable pour les effets spéciaux, parce qu'on voulait juste voir le bateau couler. Les filles, eux autres, voulaient voir l'histoire d'amour. Nous autres, ah, je vais dire, trois heures... En tout cas. Et bon, évidemment, à cette époque-là, il y avait tout un regain d'études sur le Titanic avant de voyer un sous-marin. En tout cas, c'était de la grosse affaire. dans le film, puis je me rappelle dans notre cours d'anglais, les travaux, on avait travaillé un bon bout de temps dans l'année sur les études sur le Titanic, le contexte historique, puis il nous faisait lire des affaires. Puis après ça, il dit, bien, quand le film va sortir, on s'en va au cinéma et on va critiquer le film. On va évaluer le film. Et ce qui nous sautait aux yeux, ce qui m'a sauté aux yeux, puis ce qui a sauté aux yeux de plusieurs critiques, puis je n'étais pas un grand critique, c'était en secondaire 5. Mais c'est qu'on voyait, il y a plein d'anachronistes dedans. Par exemple, à un moment donné, bon, le bateau va refonner par se casser, et puis là, on voit à un moment donné le marin qui est là puis qui tire un coup de saumonce pour dire, non, tassez-vous, puis là, elle est... Les policiers anglais n'avaient pas à cette époque-là de pistolets, encore moins un marin pour faire peur au monde de se tasser. Je veux dire, déjà là, c'est comme, OK, les clôtures pour empêcher ceux des calambas pour monter. Et l'autre, encore plus important, les riches qui voulaient embarquer sur les bateaux et qui tassaient les autres parce qu'ils méritaient d'embarquer sur le bateau. Et il y a un critique du New York Times qui a vu ça et il dit, mais pourquoi qu'on a raconté ça comme ça? Par exemple, l'homme le plus riche au monde, le Bill Gates de l'époque ou le Leon Musk ou en tout cas, celui-là de l'époque de 1912, Simon Gouga même a accompagné sa femme. Il l'a mis sur le bateau. Il a embarqué des enfants. Et le monde, il disait, vas-y, vas-y. Non, ces bateaux-là, c'est pour les femmes et les enfants. Et ils m'ont le bateau a pris une autre femme en disant, c'est Simon Gouga même qui disait ça. Il dit, dites à ma femme, je me suis trompé, j'ai inversé les deux, mais Gouga même qui disait, dites à ma femme que Simon Gouga même connaît son duty, son devoir. Il est mort noyé. Il y avait une culture, je ne dis pas que ces gars-là étaient chrétiens, mais il y avait une culture du devoir, du sacrifice, ce qu'on n'a plus aujourd'hui. Et le journaliste Zacharias, qui s'appelait du New York Times, il a posé la question, mais pourquoi on a changé l'histoire? Et il a répondu à sa question. Et il a dit, parce que si on avait raconté la vraie histoire, personne ne nous aurait cru. Et aujourd'hui, on est vraiment individualiste. On vit pour le plaisir. Comme métier, pour moi, je travaille à Postes Canada, mais mes études, à moi, en partie, j'ai un baccalauréat en kinésiologie, en activité physique. Et je vois des articles et des articles et des articles et des vidéos et des vidéos incessants sur 60 façons d'avoir un cœur de Dieu et 18 façons de sculpter son corps. et on est tellement devenu individualiste qu'une réflexion collective de sacrifice, d'honneur, et puis là, et c'est ce qu'on trouve dans Pierre, une réflexion sur le devoir souffrir pour Christ. Et ça, c'est complètement contre-culturel. Et donc, comment vivre dans ces cultures-là? La question se pose. Et probablement que c'était un sujet vraiment important pour ces chrétiens-là de l'époque qui, qui eux autres aussi luttaient, sous Néron, avec les, tu sais, puis à quel point il faut que je désobéisse au gouvernement, à quel point. Si je me dis que je suis sous un autre royaume et puis que l'autre, il vient pour me dire non, il faut que tu fasses telle affaire, bien désolé, mais moi je vis pour lui et là, il y a des clashes et là, il y avait le risque aussi de dire je ne t'oublierai pas juste parce que et donc, tu sais, et ces questions-là se posaient. Et Pierre va toucher à ces questions-là. n'est pas dans le détail de toutes les questions, mais certaines questions. Et donc, on est toujours dans cette fameuse question comment interagir avec la culture. Comment est-ce qu'un chrétien doit se comprendre dans la vie culturelle de son pays? OK, on est canadien ou colombien, péruvien ou algérien, peu importe, puis on est dans une culture, il y a différentes cultures. Mais quelle est la responsabilité du chrétien dans cette culture-là en tant que pèlerin? Et là, on en revient à notre passage. C'est quoi notre responsabilité? Alors, comment interagir avec la culture? Est-ce qu'on est, on les évangélise? Faut-il pas les évangéliser? Faut-il sortir du monde? Faut-il transformer nos édlés? pour ne pas être une pierre d'achoppement sur à peu près rien? C'est des questions qui se posent. Alors, si on croit, par exemple, que la loi de Dieu est pour tout le monde, n'avons-nous pas la responsabilité d'imposer la loi à tout le monde? Et donc, il y a des, il y a une tradition qu'on appelle la théonomie, par exemple, où ce que pour eux, c'est ce qu'ils croient. Alors, par exemple, les dix commandements, est-ce qu'on doit l'imposer ou pas? Et donc, si on impose les dix commandements, tu commettras pas l'adultère, hein? Ça sera peut-être une bonne idée qu'on revienne avec la peine capitale. Puis délapidé. Alors là, on va trouver des auteurs comme Craig Benson, un certain puritain. et de l'autre côté du spectre, ben, t'as les amiches. Quant à eux, ben, ils veulent pas être influencés par la culture, donc ils se retirent de la culture. Et donc, pour eux, ben, ils veulent tellement être juste entre chrétiens pour pas recevoir l'influence négative qu'ils se retirent, sont en marge. Ils vont même pas les évangéliser. Et là, on trouve des auteurs comme Stanley R. Ross, R. R. Ross, c'est un nom dur à prononcer, mais qui est très influent dans les cercles évangéliques au Québec encore. Enseigné dans des cours d'herméneutique à Montréal. Et donc, à ce point, comment qu'on doit réfléchir à cette question? Et là, je prends un guess. J'ai lu la 1689 et je suis en accord avec elle, mais elle va pas aussi loin pour le nommer. OK? Mais il y a ce qu'on appelle les deux royaumes. De se considérer comme deux, comme faisant partie de deux royaumes. Mais il me semble que ça fait du sens. Et c'est pas que Pierre va mentionner ça précisément. Mais ça semble être un peu présupposé. Puis je vais vous donner deux, trois raisons de pourquoi ça fait du sens à la fois textuellement puis d'un côté théologique. Mais si on réfléchit à ça, c'est que en fait, l'idée de royaume, des fois, est un peu compliquée parce que le référent dans les Écritures n'est pas toujours le même. Comme par exemple, quand on parle qu'on est dans le royaume de Dieu, en fait, il y a une manière très générale de dire que Dieu est complètement souverain sur l'univers. Jésus a dit tout est accompli puis avant d'être élevé au ciel, il a dit tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Et je crois que Jésus a tout pouvoir au ciel et sur la terre et il est souverain. Que vous y croyez ou non, il est souverain. Et là, on trouve des ipsomes et des plusieurs passages jusqu'à ce qu'il dit qu'il exerce sa souveraineté sur tout et il fait pleuvoir sur le bon et le méchant. Et que vous y croyez ou non, que vous le contestez ou non, on est sous sa souveraineté. Mais d'une autre manière, Jésus est capable de dire, bien, si vous voulez entrer ou même voir le royaume de Dieu, il faut être né de nouveau. Et donc, c'est comme s'il y avait une catégorie dans sa souveraineté où il y a des personnes qui font partie du royaume d'une telle manière que d'autres ne le font pas partie. Il faut être né de nouveau. Il règne. Mais dans le deuxième sens, le royaume de Dieu, c'est sa portion sous la souveraineté où il y a quelque chose qui est attaché avec la vie éternelle, la régénération. C'est son règne déjà inauguré, mais encore contesté. Il est contesté dans la société, évidemment. Et des fois, il est contesté un peu dans l'Église, soit par manque de connaissances, soit à un moment donné, il est tellement contesté qu'il faut sortir ces personnes-là de l'Église. Et sur les nouveaux cieux, nouvelles terres, il n'y aura plus ces méchants-là parce que dans un sens, ces deux royaumes-là vont faire juste un parce que le méchant ne sera plus là. Mais Dieu, dans tous les cas, règne. Et je sais qu'il y a des critiques des deux royaumes et tout ça, et ce n'est pas tout le monde qui est, tu sais, mais c'est quand même, peu importe la manière qu'on le définit, j'utilise l'expression deux royaumes, mais en même temps, Pierre prend quand même tout un chapitre qui précède pour décrire ceux qui sont sous la nouvelle alliance. Et j'ai pris la peine de commencer par le verset qui dit « Voici qui vous êtes ». Ça, c'est votre identité. Et ce n'est pas tout le monde qui a cette identité-là. mais Dieu est souverain même sur le gouvernement du Canada. Et quand il vient des horreurs dans la société ou des gestions de la société comme on a pu voir, eh bien, ce n'est pas le gouvernement va décider puis Dieu à côté et puis vu qu'ils sont égales, il faut toujours que ce soit. Non, non, Dieu est souverain. Et Romain XIII dit que les gouvernements, c'est le mot, c'est diakona, c'est un serviteur de Dieu. Il est serviteur, il n'est pas légal. Et Pierre et Paul vont dire au moins deux choses. On le voit un petit peu plus tard au verset 14 que les gouvernements sont donnés pour exercer la justice et préserver la paix. mais de donner les gouvernements comme ça, même avant Abraham, c'était là où il y a ce fameux passage où il dit que si quelqu'un fait périr par l'épée, il périra par l'épée. Mais ça, c'est un pouvoir qui a été donné au gouvernement pour régler l'ordre, pour pas que le péché est grandisse indéfiniment dans la société. Et parfois, quand il est grandit tellement, des fois, à un moment donné, il faut punir. Et ça, c'est donné au gouvernement. De la même façon que dans l'Église, quand à un moment donné c'est tellement contesté et qu'il n'y a pas de repentance, à un moment donné, il faut le sortir aussi. Mais on ne demande pas au gouvernement de venir excommunier quelqu'un dans l'Église parce que ce n'est pas sa prérogative. Et Pierre et Paul sont en commun d'accord sur ce point-là. C'est d'ailleurs à peu près les mêmes mots. Et Pierre va être capable de dire aussi « Oui, il faut être soumis, etc., etc. » Ça, on va revenir plus en détail la prochaine fois. Mais il est quand même capable de dire à un moment donné « Bien, mieux, on va être soumis à Dieu plutôt qu'aux hommes dans un acte chapitre 5. » Ça fait qu'il arrive un moment parce qu'à un moment donné il faut rester fidèle à Dieu qui est souverain. Puis s'il faut souffrir, on souffre. Et ce qui est attendu de l'Église dans sa souveraineté c'est que c'est une nation sainte. Il y a des choses qui sont présupposées. La régénération, l'attente de la résurrection, vivre pieusement, chercher la sainteté. C'est tout ce qu'on a vu au chapitre 1. Donc, c'est présupposé en arrivant au chapitre 2 de telle sorte que vous voyez bien que vous êtes des pèlerins sur cette terre parmi une culture. Et Pierre va même aller plus loin. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut développer cette mentalité de pèlerin. et il y a des principes généraux qu'on peut prendre dans un Pierre, dans Paul, dans Romains chapitre 13, dans Jacques et compagnie, mais comment vivre dans le monde en tant qu'élu? C'est ça la question? En tant que pèlerin. Et je vais tirer trois trois comment j'ai appelé ça? Trois principes qui ressortent de ces versets 11 et 12. OK? Et ça va servir aussi d'application et de réflexion pour nous. Principe numéro 1. Vous n'êtes jamais complètement chez vous. Un pèlerin sait qu'il n'est jamais complètement chez vous. Il débute par ses mots bien-aimés. Il parle à ses chrétiens qui sont dans la race élue, cette nation sainte, le sacerdote. Il les appelle ses bien-aimés. Il y a quelque chose de l'ordre de pratiquement familial. Et par les mots mêmes, Pierre va dire vous êtes des étrangers, des voyageurs. le terme même suggère que vous n'êtes pas complètement chez vous. Il me semble que ça présuppose que si tu n'es pas chez vous, c'est parce que tu es ailleurs. Il y a comme au moins deux nations, races qui se rencontrent. Deux peuples qui se rencontrent. Deux royaumes, ce n'est pas ça qu'on appelle ça comme ça, qui se rencontrent. Et donc, les étrangers ont rarement tous les privilèges d'un citoyen d'un pays comme ça. Alors, en tant que peuple de Dieu race élu, on a toutes les bénédictions qui viennent avec. Mais ça arrive parfois qu'on n'a pas toutes celles qui viennent dans le royaume terrestres. Oui, Pierre dit qu'il faut être soumis aux autorités, mais on a quand même aussi l'Apocalypse 13 où ce qu'à un moment donné c'est tellement méchant que les hommes deviennent comme des bêtes et des fois il y a des martyrs. Et donc, Pierre va lancer cette section qui est un changement important dans la structure et il va pointer quelques défis sur la manière de concevoir la relation entre la culture et les chrétiens. D'ailleurs, je vous disais la 1689, je la relisais sur page 42 dans les choses que vous avez sur la section politique. Il ne mentionne pas explicitement deux royaumes sinon j'ai passé tout droit mais il présuppose qu'on va interagir avec la culture même des fois dans l'engagement politique l'article 2 de cette section-là la question 24 et donc il y a une position réformée avec laquelle je suis d'accord. et donc et d'ailleurs à cet effet le livre qui a influencé le plus cette réflexion-là dans les 50 dernières années c'est Richard Naber qui s'intitule Le Christ et la culture et dans ce livre il va diviser en cinq catégories les dispositions des chrétiens à interagir ou non avec la culture et en ce qui concerne la position réformée la position calviniste il va dire il va utiliser l'expression Christ transforme la culture alors il n'est pas question de fuir ou d'éviter la culture avec raison je pense mais c'est une position qui dit que nous devons la critiquer s'engager et si possible la transformer et donc dans une position plus réformée on est conscient de ce sacerdoce de cette intercession-là pour le peuple mais aussi c'est qu'on reconnaît ce que Pierre dit parce que textuellement voici ce qu'il dit bien-aimé je vous exhorte en tant qu'étrangers et voyageurs à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme au milieu des païens me semble-t-il que la position à Mich n'est pas correcte parce que nous sommes placés au milieu des païens et la prochaine fois on va voir des raisons pour lesquelles il nous place là mais entre autres c'est qu'à la fin qu'il voit nos oeuvres bonnes et qu'il glorifie Dieu au jour de sa visite et plus tard dans notre relation avec le gouvernement c'est que c'est qu'il qu'on ferme le bouche de par notre témoignage de par notre vie bonne en fait en fait c'est moins la vie bonne qui est mentionnée ici que la vie belle mais je reviens là-dessus et la manière de faire ça de s'engager à changer la culture c'est en étant fidèle sans compromis au sein de notre culture j'ai plein d'exemples qui me viennent dans la tête mais on continue principe numéro un vous n'êtes jamais complètement chez vous principe numéro deux soyez prêt à la bataille bien aimé je vous exhorte en tant qu'étranger voyageur à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme Pierre exhorte ses lecteurs en tant qu'étranger à s'abstenir des passions de la chair qui font la guerre à l'âme et chaque culture a ses désirs pécheurs c'est en Occident toute la question de l'immoralité en Inde toute la question de la colère je me souviens plusieurs bien je me souviens Ralph Chalice a décédé ça fait quand même longtemps mais j'écoutais des prédications qui restaient sur des petites cassettes à l'époque Ralph Chalice disait vous savez en Inde si vous dites une parole sous l'effet de la colère vous perdez votre témoignage à vie mais pourtant dans cette culture la question de la moralité sexuelle c'est un peu moins problématique en Occident par exemple là les moralités sexuelles la jalousie la colère les divisions c'est moins un problème et là Ralph Chalice s'est mis à lire Galate chapitre 5 alors les oeuvres de la chaire sont évidentes c'est-à-dire inconduites imputées débauches idolâtries magie et là en Occident on est comme ah c'est ça hostilité discorde jalousie fureur rivalité division parti pris envie ivrognerie orgie et comme c'était pas assez et choses semblables et Ralph Chalice a ajouté avec un ton très très doux je m'en rappelle encore et ça a fait sommer ma compréhension de cette liste il a dit avez-vous remarqué ils sont tous dans la même liste et j'ai compris qu'il y avait une guerre à l'intérieur que j'ai peut-être pas le problème de l'autre à côté puis j'ai peut-être pas mais la liste il nous dit qu'il peut la continuer on peut penser à Jacques chapitre 4 d'où viennent les luttes d'où viennent les querelles parmi vous sinon de vos passions qui guerroient dans vos membres vous convoitez et vous ne possédez pas vous êtes meurtriers et envieux sans rien pouvoir obtenir vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal afin de tout dépenser pour vos passions et donc avez-vous remarqué que Pierre Paul Jacques ont tous exactement le même langage la passion des désirs qui font la guerre à l'âme c'est un des sujets qui n'est même pas ambigu ils ont tous le même langage soyez prêts pour la bataille chaque culture a évidemment ses désirs pêchants comme je disais Daniel Doriani un commentateur disait mais les disciples n'ont pas pour objectif de rationaliser l'indulgence envers soi-même ni d'acquiescer facilement à la tentation nous faisons la guerre à la chair parce qu'elle nous fait la guerre soyez prêts à la bataille avez-vous remarqué la bataille elle ne se fait pas contre ton voisin et le premier ministre elle se fait contre vous et je le cite à l'occasion mais vous savez que j'aime ce passage-là Luc 21 34 à 36 prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie afin que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent la surface de toute la terre mais veillez et priez en tout temps afin d'échapper à toutes ces choses et d'apparaître debout devant le fils de l'homme prenez garde à vous-même vous n'êtes pas complètement chez vous et soyez prêts à la bataille John Owen disait sur la Bible ce livre va vous éloigner du péché ou le péché de la Bible ce livre est notre arme de combat lisez-le il n'y a pas assez de chrétiens qui allait et je suis fatiguant encore avec mes pas de powerpoint et mes téléphones que je déteste avec les bibles sur les choses mais je me rends compte dans les églises que je prêche que tous ceux qui sont devenus avec juste des téléphones électroniques tu lui dis tourne dans une Bible réelle dans l'évangile de Luc et ils la cherchent des fois pendant une minute et demie ils n'ont pas appris à fouiller dedans à avoir une perspective c'est votre arme utilisez-le lisez-le principe numéro 3 mener une belle vie au milieu des païens ayez une bonne conduite je dois avouer que j'ai un petit vous le savez je suis bizarre c'est un dossier qui est réglé et dans mes bibliothèques j'ai une tablette même si j'ai des amis philosophes qui ont vu ça ils sont comme pourquoi tu as autant de livres de Michel Onfray qui est un athée français qui est des fois complètement pourri à lire et il y a des fois qu'il est intéressant à lire mais il façonne la culture il parle beaucoup j'ai comme une tablette complète c'est empilé là-dessus et j'en ai amené un et je ne suis vraiment pas d'accord avec lui mais en même temps je ne vais pas parler de lui parce qu'il y a vraiment beaucoup de critiques qu'on peut faire mais je vais en faire juste une critique qui va être assez forte mais en fait la raison pour laquelle j'aime Michel Onfray c'est que depuis des années il parle de c'est quoi la vie philosophique il est toujours dans le courant de penser de mener une vie bonne qu'est-ce qu'une vie bonne la philosophie ce n'est pas juste poser des questions mais c'est apprendre à vivre et lui il s'intéresse beaucoup à la question la vie philosophique et en fin de compte en lisant plusieurs livres d'une fois je me posais la question à quoi ça ressemble la vie théologique et là je n'ai trouvé aucun livre en fait qui traite de cette question sauf en introduction d'un livre de Saint-Claire Ferguson sur la maturité où ce qu'il dit la vie théologique devrait ressembler à ceci un chrétien qui devient de plus en plus mature et là il passe son livre à décrire comment que les auteurs du Nouveau Testament mettent l'accent sur la maturité dans leur foi et là c'est quand même pour un chercheur mais Michel Onfray va dire dans le fond des choses intéressantes il va dire par exemple la preuve du philosophe c'est la vie philosophique qu'il mène si les babines ne suivent pas les bottines tu es juste disqualifié tu prêches quelque chose et tu ne le fais pas tu es disqualifié il a raison le problème c'est que dans les dernières années il s'est planté parce qu'il prêche de quoi et il a dit exactement le contraire de ce qu'il avait dit dans ses livres et il y a un philosophe Jonathan Sturel qui a écrit un livre pour montrer avec force de détail que finalement lui-même il amène un bon principe mais il ne vit pas mais quand même quelle critique peut-on faire à un chrétien la plus dure qui est tombé dans un péché grave puis qui s'est repenti on ne peut pas aimer ça mais c'est tout ça qu'on peut dire lisons l'évangile selon Michel Onfray que veut dire une vie de chrétien une vie qui imite celle de Jésus ou bien celle du Christ right 1 Pierre chapitres 3 et 4 c'est-à-dire la vie d'un homme qui ne mange ni ne boit que du symbole bon pour lui Jésus n'a pas vraiment existé c'est un symbole qui ne défaite ni ne copule ni ne rit bien qu'étant un homme autrement dit un ange sans sexe un ectoplace ou bien un fils de Dieu né d'une mère vierge crucifiée ressuscitée mais surtout une victime émissaire sanguignolante accrochée à un instrument de torture autrement dit un cadavre continuons l'évangile selon Michel on est sûr et certain de ses idées n'attendons pas un hypothétique demain pour les réaliser mais vivons dans le moment même ce que l'on professe évidemment pour lui il appelle ça comme Nietzsche des arrière-monde le paradis et tout ça pour lui c'est comme laisser tout ça de côté puis vivez présentement le moment présent parce que de toute façon il n'y a plus rien après la tombe donc il faut vivre dans le moment présent on est chrétien donc vivons ce que l'on professe on est chrétien pour une interrogation vivons alors en chrétien on parle on enseigne on dit on écrit on monte en chair on veut que les autres vivent selon ce principe mais on persécute on brûle on emprisonne on châtit quiconque s'y refuse évitons tout cela qui est si peu dans l'esprit de Jésus disons ce que l'on pense et vivons ce que l'on dit nous n'en serons que plus crédibles et lui il applique en tant que Nietzschéen la critique de Nietzsche Nietzsche avait dit montrez-moi un vrai chrétien et à ce moment-là je considérerai le christianisme j'ai vu bien des chrétiens avoir des mauvais arguments j'ai vu peu de personnes du monde reprocher à un chrétien d'avoir vraiment beaucoup peu d'arguments ou des pas bons arguments mais ce que j'ai entendu souvent c'est ah ouais toi t'es chrétien ouais ouais moi je connais un tel puis lui là il va tromper sa femme après les fois à telle place ouais puis là j'ai travaillé avec un chrétien lui le vendredi soir il est tout le temps à taverne en train de boire ouais ouais toi tu te dis chrétien mais l'autre à l'église là-bas ouais puis là puis l'autre puis l'autre puis l'autre Pierre nous dit ayez une bonne conduite afin que là où il vous calomnie comme faisant le mal il voit vos œuvres bonnes et glorifier Dieu au jour de sa visite il faut dire au moins trois choses Pierre nous rappelle qu'on vit parmi eux deux il nous dit qu'on va se faire accuser de faire le mal mais donnez-leur pas les outils il assume que le chrétien va être persécuté mais le chrétien ne fait pas de compromis sur sa foi il va refuser les faux dieux il va se faire accuser probablement faussement Néron a accusé les chrétiens d'avoir mis le feu à Rome alors qu'on sait que c'est probablement lui qui l'a fait les chrétiens étaient là et bon ils se sont fait allumer comme des torches puis je veux dire ils ont rentré dans une grosse persécution et c'est comme ça mais on a un premier ministre au Canada qui est anti-chrétien aussi je veux dire il est réputé sur la planète pour être le prince des woke titre d'un article d'un journal en Angleterre ça se peut qu'on soit persécuté frères et sœurs mais si on souffre souffrons et la troisième chose qu'il faut dire c'est que le chrétien vit la meilleure vie qu'il soit qui rend invalide les accusations et donc l'antidote c'est littéralement littéralement vit une belle vie le grec derrière cette expression-là c'est d'avoir un beau style de vie Pierre en vue la bonne vie en grec c'est c'est Kala c'est pas Zoé c'est pas Bia c'est Zala qui signifie typiquement beau ou attractif plutôt que moralement bon il exhorte pas à une vie soit moralement bon qui mènerait à un légalisme mais cette question-là il l'a traité avant soit saint car Dieu est saint mais à ce point dans ta vie avec le monde dans ton pèlerinage mène une belle vie de plus Pierre va utiliser un terme spécifique qui est anastrophe qui signifie style de vie un commentateur que j'aime beaucoup Karen Job commentateur dit que c'est une forme de contraste qui est parallèle avec un autre passage que Pierre va utiliser qui est vivre dans une crainte révérentielle mais encore une fois on a traité ça dans le chapitre 1 ayez vivez dans la crainte de Dieu et donc vivre une belle vie c'est vivre dans cette crainte-là qui t'amène à vouloir plaire à Dieu mais c'est une transformation intérieure qui va vers l'extérieur et Pierre ne mise pas seulement sur le comportement et même quand il va traiter la question du gouvernement et de la soumission on va le voir plus tard mais ce qu'il vise c'est la question de l'ordre préserver l'ordre et donc ce qu'il va donner au gouvernement d'exercer la justice c'est pour préserver l'ordre et ça va tourner autour de ça mais si vous le faites mais on vous persécute pour faire le bien ben si on souffre on souffre mais notre vie va rendre impuissante leur accusation vivre dans une crainte révérentielle et je termine simplement pour vous dire que ce principe-là il vient de notre Seigneur lui-même vous connaissez le passage dans Jean chapitre 4 un jour je vais y arriver écoutez le son des feuilles un téléphone ne fait pas ça mais celui qui boira de cette eau que je lui donnerai n'aura jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle il y a quelque chose en nous qui va s'extérioriser jusque dans la vie éternelle Paul va parler du fruit de l'esprit et Pierre va ajouter que la vie belle le beau style de vie est le résultat de cette lutte contre le péché dans notre pèlerinage et de cette vie belle de ce style beau qu'on va vivre qui va fermer le clapet à ceux qui veulent nous accuser mais ils vont nous accuser de toutes sortes d'affaires mais au moins donnez-leur pas les outils parce que c'est une gloire de souffrir injustement prions Seigneur Dieu merci pour ta parole qui nous encourage parce qu'on on entre dans une section où on va parler de soumission et de respect et même il va y avoir des cas difficiles du mari de la femme envers son mari même envers son mari non chrétien de l'esclave de notre employeur et envers le roi même peut-être des rois difficiles et ensuite on va parler de la souffrance du juste mais le chapitre 1 est présent nous avons une espérance vivante à cause de la résurrection de notre Seigneur Jésus Christ et on veut t'en être infiniment reconnaissant et Seigneur donne-nous en tant que chrétien de souffrir dignement et d'accomplir notre devoir de mener une vie belle à ton honneur plus tard dans le texte tu vas dire à cause du Seigneur faites tout à cause de toi mais en attendant on va voir peut-être ces interactions avec la culture et ses listes de péchés et on se regarde et on est convaincu qu'on n'est vraiment pas parfait mais à cause de Jésus nous avons l'espérance que tu pardonnes nos péchés et qu'un jour on va être dans ta présence où le mal ne sera plus là et on va être à ta ressemblance dans la gloire pour une joie qui va durer et augmenter éternellement et on aspire à ce jour en tant que pèlerin et Seigneur quand on est découragé ici bas sur terre donne-nous de persévérer dans l'amour du prochain dans l'amour de nos frères et sœurs et de nos églises et qu'à la fin on puisse paraître debout devant le Fils de l'homme au jour de ta visite au jour où est-ce que tu vas nous nous scruter nous inspecter et qu'on ait juste à te déposer à tes pieds Jésus et son sang et d'avoir eu la gloire la grâce de souffrir pour ton nom merci Seigneur Amen